Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va travailler un tuto abstract Manhattan avec petits bateaux et mouettes. Pour réaliser ce tableau, j'utilise une toile en format 40 par 50, c'est du coton tout simplement. J'aurais pu utiliser du linge. Je l'ai enduite d'une couche fine de gesso ou d'acrylique blanche. J'ai séché au sèche-cheveux et je peux commencer. J'aurai besoin de blanc de titane, de jaune foncé, de noir, de terre d'ombre brûlée, ocre jaune, terre de sienne brûlée et orange. Première étape, à l'aide de mon grand couteau, je viens faire un mélange avec du blanc, un tout petit peu d'ocre jaune, un tout petit peu d'ombre brûlée et un tout petit peu de noir. Je cherche à obtenir un gris légèrement fumé et je vais placer cette couleur sur la totalité de ma toile. Je viens éclairer le ciel avec un petit peu de blanc que je pose de manière diffuse sur le centre. Je reprends un petit peu de mon mélange précédent en rajoutant un petit peu d'ombre brûlée et de noir pour avoir une teinte un peu plus soutenue. Et je vais placer cette couleur dans l'angle au gauche, donner un effet un peu dramatique à mon ciel. Je viens maintenant positionner une ligne d'horizon plus bas que le centre de ma toile, qui n'est pas tout à fait un tiers de tiers. A partir de cette ligne, toujours avec cette couleur gris fumée un peu plus soutenue, je viens composer un arrière-fond d'immeuble qui serait dans le flou. Juste styliser avec des mouvements de couteau latéraux. Volontairement, je cherche ici à faire le V qui va donner de la perspective à mon tableau. Je viens maintenant prendre du noir pur et je viens faire des bandes d'immeuble un peu plus nettes cette fois, avec des bords mieux délimités. Si je veux faire des immeubles pointus, je viens d'abord faire mon axe et avec toujours du noir pur, je viens venir placer les côtés de mes façades avec des crânes de plus en plus larges. Je viens maintenant de manière assez légère, faire quelques reflets toujours noirs, avec des mouvements latéraux peu appuyés. Je conserve bien évidemment le V du haut. Je viens maintenant prendre une couleur qui s'appelle terre de sienne brûlée, je lui mets à peine de blanc pour lui rendre une belle lumière et je viens frotter sur certains éléments, pas sur tous, avec toujours un mouvement transversal. Je fais bien évidemment les reflets assortis. Je prends du jaune foncés également avec une micro pointe de blanc et je viens également placer cette couleur sur certains immeubles. et une petite pointe d'orange. Je viens maintenant tracer une ligne noire pour rematérialiser. Je reprends du noir et je viens faire des volumes un peu plus bas, qui va me donner de la perspective. Je les éclaire à nouveau avec du jaune foncé et du blanc. A l'aide d'un peigne, je vais griffer quelques immeubles. Et je prends du blanc et je viens griffer la partie basse. Je vais donner une impression donc de reflets d'un moment. Je vais légèrement atténuer les reflets. On ne veut pas qu'ils soient trop marqués. Donc j'ôte un petit peu d'excédent de peinture pour rendre ces reflets un peu plus flous. Si vous ne faites pas les bateaux, vous pouvez laisser les reflets un peu plus nets. Mais moi, comme je voudrais faire quelques voiliers, il ne se verrait pas trop avec un fond trop fort. Donc, j'estompe un peu. Je mets un tout petit peu d'essence de fermentine dans mon blanc. Pour le rendre un peu plus liquide, ce sera plus facile pour tracer les mâts des bateaux. Quelques gouttes suffisent, je mélange bien. Je prends un fin bourrelet de peinture sur le côté de mon bouteau. Je pose, j'incline et je glisse. J'essuie bien évidemment à chaque fois que mon bouteau va plonger dans le blanc. Avec la pointe de mon bouteau, je prends un petit peu de blanc et je viens faire quelques petites coques de bateau au-dessus. Pour finir, je viens faire quelques petites coques de bateau au-dessus. Je vais faire quelques petites mouettes qui vont donner de la vie à ma composition. Je vais faire quelques petites coques de bateau au-dessus. Je vais faire quelques petites coques de bateau au-dessus. Je vais faire quelques petites coques de bateau intérieures sur le litre. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu, j'aime. Vous pouvez me laisser un sous-commentaire. Et surtout, vous pouvez vous abonner. Et en actionnant la petite cloche, vous recevrez des notifications pour les prochaines vidéos. Si vous voulez voir les plus anciennes, il n'y en a plus de 100. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les niveaux. Pour cela, il vous suffit de cliquer dans l'onglet vidéo de ma chaîne. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.